Cette photo est-elle réelle ou fake ? Eh bien les gars, je ne sais pas pourquoi, mais quel hasard ! Mais c'est le sujet de cette vidéo, aujourd'hui on va devoir découvrir si une photo est photoshopée ou pas. Autrement dit, est-ce que les photos qu'on va voir sont retouchées ou réelles ? Du coup aujourd'hui on se retrouve sur 25 KHz of Photoshop. Je suis bilingue, d'accord ? Que là, regardez-moi ça. Est-ce que c'est un Photoshop ou est-ce que c'est réel ? Moi j'aurais tendance à dire que la meuf, tu sais, elle a accroché avec des fils de pêche et qu'elle vole. Mais non, en fait, c'est pas possible. Techniquement, c'est possible, mais il faut beaucoup de recherches à mon avis pour faire ça. Et je ne pense pas. Déjà, la fille, elle est trop petite par rapport à la fenêtre. Mais non, là, c'est pas possible, c'est extravagant. Je suis désolé, c'est un Photoshop. Je suis désolé, je tranche, c'est Photoshop. Allez, allez, un point pour Bibi frérot, allez c'est bon. Ok, est-ce que cette photo est vraie ou pas ? Alors, on pourrait se dire à première vue, non, elle est entièrement fausse, on ne va pas dans l'eau comme ça. Mais en réalité, on peut voir que ses cheveux volent, voilà, on peut le voir, ils flottent plutôt. Je suis bien tenté de dire que c'est une vraie photo dans le sens où peut-être qu'elle n'est pas vraiment en vrai dans l'océan, ce qui ne m'étonnerait de toute manière pas. Je pense que la photo était faite de sorte à ce que ça paraisse réel, mais qu'en réalité, il n'y a pas de Photoshop. Tu vois, c'est vraiment dans la vraie vie, les mecs, ils ont mis un ventilo pour que ses cheveux, ils volent et tout, et que ça fasse style qu'elle est dans l'eau. Tendance à penser que cette photo est réelle, peut-être qu'ils ont rajouté la brume en plus pour que ça fasse stylé. Donc, vous savez quoi ? On va cliquer sur réelle. Les gars, cette photo est réelle. Mais les gars, cette photo est réelle. Appelez-moi le photoshopper, s'il vous plaît. Engagez-moi en mini-amaker. Tous les youtubers, la Michou, Inox Tag, je suis un mini-amaker, d'accord ? Les gars, cette image me rend fou. Parce qu'on dirait clairement que c'est une image qui a été faite à partir d'un miroir. Sauf que non, les gars, c'est totalement fake, c'est pas possible. Elle peut pas être réelle, cette image. Si elle est réelle, je ne comprends pas. Comment les feuilles se retrouvent exactement au même endroit de chaque côté ? C'est pas possible. À part avoir un miroir à quatre faces, là, on n'est pas possible, en fait. Donc, je pense que c'est Photoshop. Là, franchement, je vous le dis, c'est un mec qui a tout dupliqué et qui a photoshopé. Troisième point pour Bibi sur 25, là. Oh. Est-ce que cette image est réelle ou fake ? Alors là, j'ai envie de vous dire non. À première vue, j'ai envie de vous dire non. Elle est fake. Je sens qu'il n'y a pas de Photoshop. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le chien me paraît un petit peu trop... Trop bégé, en fait. Il est trop bégé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai pas de justification, les gars. C'est comme quand vous rendez votre contrôle en maths. On vous demande de justifier, vous chiez littéralement sur cette question. Enfin, non, c'est pas une question, c'est un ordre. Bon, en vrai, de vrai, moi, je pense, les gars, malheureusement, que cette image a été pas trafiquée. Voilà. Je pense que le mec s'est congelé complètement. Ou alors que ça a été tout simplement un faux décor. Mais je pense que cette image est réelle. Voilà. Oh là là. Appelez-moi monsieur. Appelez-moi monsieur. Toutes ces images sont vraies. Les gars, cette image, je sais pas quoi en penser. Je pourrais me dire que le mec s'est simplement suspendu à des conteneurs. Mais là, je pense qu'on est sur une fake photo. Pourquoi ? Alors, attention. Analyse de professionnel, les amis. Tout simplement parce que déjà, les conteneurs sont exactement pareils. Voilà, tout simplement. Là, ils sont exactement pareils. Tu peux me dire, ouais, ils sont pareils, ils se ressemblent. Mais là, les couleurs, tu regardes chaque conteneur et c'est exactement le même. J'ai l'impression que ça a été dupliqué. Les seuls qui se ressemblent pas, c'est ceux qui sont là où il y a le mec. Donc, j'ai envie de dire que c'est un Photoshop. J'en suis certain. Mais c'était une vraie photo. C'était une vraie photo. Attendez, mon analyse est totalement claquée là. Bon. Cette photo, je vous le dis instant. Elle est vraie. Tout simplement parce qu'ils essayent de nous faire croire qu'on n'est pas des bons photographes. Et qu'on retouche à chaque fois qu'on a envie d'avoir une belle photo. Voilà, voilà. Là, j'ai dit les termes. Donc, cette photo est réelle. Je maintiens. Yes. Elle est réelle, les amis. Elle est réelle. Nous sommes ensemble. Les gars, nous sommes sur la prochaine photo. Cette photo, les amis. Cette photo, moi, ce qui me titille un petit peu. Je vous avoue que normalement, quand tu sautes avec des ballons, les ballons s'éparpillent. Sauf que là, on pourrait simplement se dire que le mec a sauté. Sauf que là, non. Parce qu'en fait, les ballons sont bien droits comme si le mec s'envolait grâce aux ballons. Et techniquement, s'envoler avec beaucoup de ballons, ce n'est pas possible. En tout cas, si tu n'en as pas un max, un max, un max. Là, franchement, il n'en a pas beaucoup. C'est photoshopé. Je suis désolé. Voilà. Analyste. Analyste en herbe. Je pense que je suis le prochain Ashtine. D'accord ? Ici, on a une photo d'un mec qui a clairement sur son dos de la peinture. Et qui représente tout simplement un paysage. Voilà, un paysage. Et je pense que c'est vrai. Parce que tu as des mecs qui sont très très chauds pour faire ce genre de petits dessins dans le dos et tout. Et faire croire que derrière, en fait, il y a ça. J'aurais tendance à vous dire que cette photo est réelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire. Voilà, je veux m'exprimer. Ok ? Bah voilà, bah voilà, les gars. Les gars, mais les gars, sur 10 photos, j'ai fait une erreur. Je suis beaucoup trop fort. Là, on a un petit écureuil qui a fait de la muscu avec ses... Avec quoi ? Avec ses altères. Ah oui, c'est ça. Ses altères, je crois, c'est ça. Je suis très nul en sport. Donc, aidez-moi. Alors, les gars, cette photo est réelle tout simplement parce que j'en conclue que cet écureuil a porté les altères. Du coup, c'est l'écureuil qui a porté les altères, j'en suis certain. Les gars, j'avais raison. C'est l'écureuil. C'est l'écureuil. On est d'accord. Hashtag force à l'écureuil dans les commentaires. Là, ici, on a une photo qui est, selon moi, photoshopée à la première vue. Parce que, déjà, des poissons derrière une meuf, ce n'est pas possible. À part si elle est dans l'eau. Tout à l'heure, on a eu à peu près la même image, sauf qu'elle était beaucoup mieux faite. Et on pouvait penser que la personne était dans l'eau. Alors, à part si on a une meuf qui a des cheveux de 15 kilomètres. Là, ce n'est pas possible, en fait, cette photo. Voilà. Même si tu mets une perruque, ça ne peut pas ressembler à ça. Donc, moi, je pense que cette photo est photoshopée, qu'elle n'est pas réelle. Voilà. Voilà. Les gars, dans les commentaires, soyez indulgents. Là, je suis un professionnel. Alors, on est sur cette photo, les amis. Alors, à première vue, ça me semble possible. Un mec qui saute comme ça, en plein milieu de la terre ou de la flotte. C'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il est dans l'eau. Alors, la photo, elle est tellement floue qu'on ne peut rien voir, gros. Enfin, elle n'est pas floue, mais elle est sombre. Et je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire que la petite lueur qui est juste là, elle rend fake à mort l'image. Donc, je vais dire que c'est faux. Voilà. Je vais dire que c'est faux photoshop. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle n'est pas vraie, cette image. Je ne la sens pas. Appelez-moi monsieur. Appelez-moi monsieur, les gars. Ici, on a une petite image de la plage avec plein de dessins. Et franchement, je pense que c'est juste un mec qui s'est chauffé à faire ça. Je pense que c'est juste un mec qui s'est chauffé à faire ça. D'ailleurs, il est juste là. Yo, à toi, si tu reconnais cette vidéo. Les gars, je pense que cette photo est réelle. Elle est réelle, les gars. Mais les gars, j'arrête la vidéo, en fait. Ça y est, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de toute manière ? Je sais tout, les gars, je sais tout. Ici, on a une tortue. Alors là, les gars, la tortue. Je veux bien être con. Je vois, jusqu'au zoo. Mais là, ce n'est pas possible. Déjà, une tortue, c'est mollasson. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas. C'est comme moi quand je rends mon DM de maths. Non, ce n'est pas une tortue. Et une tortue, ça ne saute pas. Je suis désolé, j'ai déjà vu des tortues de 10 000 fois dans ma vie. C'est entièrement faux. J'en ai vu trois fois, grand max. Ce n'est pas possible, en fait. Déjà, rien qu'elle saute, ce n'est pas possible. Qu'elle court, ce n'est pas possible. Et en plus de ça, qu'elle prenne un frisbee dans sa bouche. Mais où va le monde ? Alors, envoyez-moi des vidéos de tortues si vous voulez en privé. Mais ça ne fait pas ça, une tortue. Les amis, cette photo est photoshopée. Let's go ! Ici, nous avons une barque. Alors, cette barque a une ombre. Et du coup, j'en conclue que cette photo est vraie. On va arrêter de crier parce qu'on n'a pas d'amplifiqué. J'arrête. Bon, cette image, les gars, est-elle vraie ou fausse ? Elle est vraie. J'en suis certain, c'est juste qu'elle est très bien prise. Et une fois de plus, on est des très bons photographes. D'accord ? Ce n'est pas moi du tout qui ai fait la photo. Cette photo est vraie ? Cette photo est vraie ? Je remercie le photographe. Alors, est-ce que cette photo est vraie ou pas ? Alors, à première vue, on pourrait dire que cette photo est vraie. J'ai l'impression que cette photo est prise dans Paris parce qu'en bas, il y a payant. Et comme c'est souvent payant à Paris, c'est payant. Et donc, ça veut dire que c'est Paris. C'est un peu une conclusion de merde, je vous avoue. Techniquement, on devra avoir des reflets dans les vitres. Parce que regardez, en haut, on a des reflets. Mais pas en bas. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, ça ne me semble pas normal. En plus de ça, la voiture n'a pas de roues. Alors, ça, ce n'est pas le truc le plus important. Parce qu'en vrai de vrai, des voitures sans roues, on en voit assez quotidiennement. Et par contre, ouais, non. J'avoue qu'il n'y a pas l'ombre. Donc, moi, je dis que cette photo est photoshopée. Que dans plus de ça, il n'y a pas de roues à la voiture. D'accord ? Donc, on va se calmer. On va mettre Photoshop. Les amis, arrêtez-moi là, en fait. Arrêtez-moi là. Venez me chercher le FBI. Je vous attends. Les gars, est-ce que cette photo est vraie ou pas ? Je préfère penser qu'elle ne soit pas vraie. Franchement. Tout simplement parce que le petit poisson, je le vois mal dans la gueule d'un autre poisson. Molo Lastico. J'ai envie de te dire, frérot, tu vas rester à ta place. Et c'est un Photoshop. Parce que déjà, déjà, les contours noirs, en fait, ne sont pas réels du tout. En fait, vous n'êtes pas foulé. Ouais, bon. On va mettre Photoshop. On va se calmer. C'est un Photoshop. Voilà, voilà, voilà. Il me faut une coupe. Je n'en peux plus de cette vidéo. Les gars, cette photo me fait penser à quelque chose. Vous savez, Michael Jackson qui fait ça avec ses chaussures. Cette photo est entièrement possible. De plus, le parapluie est penché. Je pense que cette photo est vraie, en vrai. Parce qu'elle me semble naturelle. Et en fait, elle est tellement faite pour qu'on pense que ce soit un Photoshop. Que je pense qu'en fait, à l'inverse, elle n'est pas photoshopée. Et en plus de ça, le mec a dû vider des litres de peinture sur les arbres. Les gars, cette photo est bel et bien réelle. Ici, on a deux dromadaires ou un chameau. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, les gars. Je n'arrive pas à dire. Je ne sais pas ce que c'est un chameau ou un dromadaire. Dites-moi. Je ne sais plus. Alors, les gars, ça, c'est bizarre. C'est suspect, la petite branche, la petite truc. Elle me paraît bien droite, la corde. Et ici, il n'y a pas de corde. Alors, lui, il y a une corde. Lui, il n'y a pas de corde. Ah, ça y est, on fait des différences. Les mamans chameaux et les papas chameaux, ça y est, ça fait des différences avec les enfants chameaux. Ou dromadaire. Bon, bah, cette photo, je pense qu'elle est vraie. Parce que, bah, déjà, elle n'est pas très, très symétrique. Donc, en vrai de vrai, je pense qu'elle est vraie. Je n'ai pas tellement d'informations, mais on va dire qu'elle est vraie. Voilà, hein, on va sur plaisir. Voilà, elle est vraie. Elle est vraie, mais putain, mais. Appelez-moi, monsieur. Est-ce que vous aussi, vous êtes un pro du Photoshop, comme moi, finalement ? Parce que oui, j'ai fait combien d'erreurs ? 4, 5 ? Eh bien, écoutez, les amis, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne YouTube avec la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao, les potes.